bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans ce tutoriel d'apprendre la co.com un sujet un petit peu fleur bleue puisque nous allons voir comment dessiner un coeur sur katia v5 avec l'atelier générative shape design alors tout commence évidemment comme d'habitude par une esquisse donc on fait une esquisse on va dire dans ce dans ce plan là peu importe le plan on va tout de suite mettre une spline on prend la spline on prend le premier point on part on en met un deuxième un troisième et un quatrième sur l'axe horizontal double clic pour terminer on édite la spline on dit premier point de passage tangente dernier point de passage tangente on valide ici sur cette première flèche on la voit pas bien en fait il y a une flèche ici bon elle n'est pas zoomable on dit tout de suite vertical vertical ici et la petite flèche qui est au bout qui représente la tangente on a aussi une une verticalité je me suis trompé le bouton voilà verticalité ok partir de là on peut donc déplacer légèrement les points pour rendre l'effet souhaité on va dire je vais les mettre un petit peu voilà comme ça ça devrait aller juste pour info mais c'est pas très important je vais regarder un petit peu la distance qui est entre là et là tac voilà 150 millimètres c'est pas mal allez je sors je vais faire tout de suite une deuxième esquisse deuxième esquisse donc dans le plan perpendiculaire donc là j'incline un petit peu le plan de l'esquisse et je vais tout de suite je passe ici en mode rendu réaliste avec arrête pour faire apparaître les petits points qui sont au bout de la courbe et je vais tout de suite les projeter donc je projette le premier tac le voilà il est en élément standard je passe en élément de construction tout de suite je vais je ne vais pas projeter en fait le point parce que j'ai fait bien attention dans l'esquisse précédente de prendre le centre de l'esquisse donc je vais prendre tout de suite l'outil spline et je vais tiens je vais me remettre en vue plan et je vais tout de suite donc partir je me passe en élément standard je repasse ici donc je j'attrape avec smart peak j'attrape le point qui a été projeté avant je fais tout de suite la pointe à cet endroit là voilà ensuite alors je vais mettre combien de points je vais mettre un là un là et puis un dernier ici je double clic et je vais tout de suite ajouter les tangences alors je double clic sur la spline je mets une tangence au premier point et au dernier point ok sur cette tangente là je dis horizontalité voilà sur cette tangente là je dis horizontalité ok oh non j'ai dit verticalité sur cette tangente je dis verticalité je reprends je dis horizontalité voilà c'est mieux comme ça donc je vais pouvoir déplacer le premier point je déplace aussi ce point là pas trop joli comme ça voilà là c'est plus joli ça commence à ressembler à ce que je veux faire je sors et là on se retrouve en fait avec les deux courbes donc la première chose à faire maintenant évidemment elles sont sous le corps de pièces principales je vais toutes les deux les sélectionner je vais faire insertion cette géométrique je dis je dis rien il qu'à tir choisir un nom voilà c'est géométrique 1 à mince on est sous le corps principal mais c'est pas grave alors allez on va le déplacer réordonner non pas réordonner changer de cette géométrique je mets dans voir directement sur la part je dis ok comme ça je me retrouve au même niveau que le corps principal l'objet de travail est le 7 géométrique je vais tout de suite ajouter des extrusions extrusion de la première courbe j'inverse le côté voilà très bien extrusion de la deuxième courbe voilà voilà j'inverse le côté ok ça ce seront en fait les peignes les peignes qui me permettront de donner la direction tangente au dernier élément donc le remplissage on va voir si ça se passe bien donc cette courbe là avec cette tangence là cette courbe là avec cette tangence là à faire aperçu dire ok et là on a en fait un début le début du coeur au moins le premier quart donc on va pouvoir tout de suite cacher les deux peignes les deux courbes on peut les retravailler d'ailleurs autant qu'on veut et maintenant on va tout de suite symétriser la chose donc on utilise dans donc dans l'atelier bien sûr toujours génératif shape design on va utiliser la symétrie alors la symétrie symétrie de quoi de ça élément de référence le plan ce plan là voilà je dis ok ensuite on commence à ressembler à quelque chose ensuite je vais tout de suite faire la jonction des deux donc vérifier la tangence tant qu'à faire vérifier la conoxité je prends ça plus ça je dis aperçu donc effectivement il me détecte un bord c'est parfait je dis ok donc ça maintenant c'est ce nouvel élément parce qu'on est dans un set géométrique on va dire classique on n'est pas du tout en hybride donc les deux parents existent toujours et on a donc ce résultat assemblage qui en fait la jonction des deux et les deux existent toujours mais sont cachés voilà je vais refaire encore une symétrie symétrie de quoi de l'assemblage du coup par rapport à quoi par rapport à ce plan on voit donc la dernière partie je vais dire ok et je vais encore une fois faire un assemblage assemblage de quoi de l'assemblage précédent donc la partie du dessus avec sa symétrie je dis vérifier la tangence je dis aperçu on voit que ça se passe bien je dis ok voilà maintenant on a un seul et même élément alors si on veut maintenant dans part design on peut le remplir pour en faire un élément solide on peut aussi très bien s'arrêter là on a réussi à faire ce que l'on voulait faire alors si on veut retoucher un petit peu la forme maintenant il suffit simplement là par exemple c'est un petit peu pointu ici un petit peu épais j'ouvre mon esquisse je prends le point je réduis un petit peu donc la taille de ce truc là je redescends comme ça voilà c'est pas forcément évident de faire exactement la forme qu'on veut avec ces deux points mais c'est déjà un bel outil on sort et en principe ça se passe bien voilà donc il est un peu moins pointu un peu moins joufflu à cet endroit là dans l'autre sens il est pas mal donc je vais le laisser comme ça donc voilà comment faire rapidement un coeur en surfacique sur 4i v5 donc c'est pas du super surfacique mais ça a l'avantage au moins d'être continu en tangence on va tout de suite simplement mettre un rendu sans les arrêtes mortes voilà et on obtient donc cette jolie forme ce coeur il est pas mal mais en fait il est un peu terme on va tout de suite le changer de couleur on va lui mettre une couleur allez un rouge pétant voilà on pourrait mettre c'est un beau rouge mais il est encore un peu terme parce qu'il est vieux ça fait 20 ans qu'il est comme ça tout terme tout moche donc on va aller dans affichage on va aller dans éclairage et puis on va lui mettre peut-être un double spot et puis avec les spots on va un petit peu déplacer les ah zut voilà déplacer tout de suite les directions des spots pour le rendre un peu plus un peu plus brillant un peu plus joli un peu plus neuf voilà un joli coeur on peut même virer ça voilà un joli coeur comme il y a 20 ans tout beau tout frais tout brillant il fait plaisir à voir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous saurez maintenant comment dessiner un coeur sur katia v5 je sais pas si ça va beaucoup servir mais en tout cas voilà moi j'ai voulu j'ai voulu dessiner un coeur je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'apprendre la ceo.com